Bonjour, je suis le docteur Nashi, maître de conférence A en biochimie à la faculté de médecine d'Oran. Nous allons voir aujourd'hui une conférence intitulée le métabolisme phosphocalistique. Cette conférence entre dans le cadre de la préparation au concours d'accès original de médecine pour l'année universitaire 2020. Voici le plan que je vais vous détailler dans ce cours. D'abord, après une petite introduction, on va voir ensemble les rôles du calcium et du phosphore, la répartition dans l'organisme, les différents besoins, l'absorption intestinale et l'élimination, la régulation du métabolisme phosphocalistique avec les différentes hormones qui peuvent intervenir à ce niveau. Avant de faire l'exploration, on fera un rappel sur le métabolisme de l'os, l'exploration biologique du métabolisme phosphocalistique avec trois volets, une exploration de première intention, de deuxième intention et l'orientation diagnostique, les variations pathologiques avec les hyper- et les hypocalcémies, les hyper- et les hypophosphorémies et les ostéopathies. Alors, quels sont les objectifs de ce cours ? D'abord, connaître le mécanisme de régulation du métabolisme phosphocalistique et son importance dans le maintien de l'homéostasie, connaître le bilan biologique de première et de deuxième intention et argumenter les principales hypothèses diagnostiques. Et enfin, fournir les éléments biologiques clés d'interprétation des principales anomalies du métabolisme phosphocalistique et élaborer donc une stratégie diagnostique simple. Alors, comme introduction, le calcium et le phosphore constituent les principaux éléments de l'os. Ils représentent à peu près 65% du poids du corps. Ces deux éléments exercent également un rôle crucial, même en quantité minime, dans de nombreux processus biologiques au niveau cellulaire et membranaire, d'où donc l'importance d'une parfaite régulation de l'homéostasie phosphocalcique pour bien réguler leur peau sanguin. Donc, quel est le rôle du calcium et du phosphore? Le rôle le plus évident du calcium et du phosphore est de constituer l'essentiel de la charge minérale du squelette et cela va se faire sous fond de cristaux d'hydroxyapatite. En réalité, ces cristaux d'hydroxyapatite, ce sont des petites plaques hexagonales qui sont organisées en lamelles, qui sont organisées en lamelles sur lesquelles vont se répartir les ions suivants, donc le phosphate, le calcium et l'ion hydroxyde, le OH-. Alors, ces deux éléments exercent également d'autres actions au niveau cellulaire et membranaire, sans doute plus importantes, vu que l'organisme n'hésite pas à épuiser dans ses réserves françaises pour réguler les taux sanguins. Donc, le calcium ionisé, il va jouer un rôle neuromusculaire, donc il contrôle l'excitabilité, la transmission de l'influ neveu, la libération de certains neurotransmetteurs, l'initiation de la contraction musculaire, tel que le muscle cardiaque, le lisse et le squelettique. Il joue aussi un rôle de second messager intracellulaire dans la transcription des gènes et la prolifération cellulaire. Il joue un rôle de cofacteur enzymatique et surtout, notamment, dans la coagulation sanguine. Pour le phosphore, il a également plusieurs actions biologiques, donc actions dans l'activation des molécules biologiques telles que les os. On sait que les os, par exemple, le glycose, une fois, à l'intérieur de la cellule, il va être phosphorylé en glycosie pour ne plus revenir, ne plus sortir de la cellule et va prendre plusieurs voies métaboliques, notamment la voie la plus importante qui est la glycolise pour produire de l'énergie. Il a également un rôle de régulation enzymatique des protéines dans la signalisation cellulaire par le mécanisme de phosphorylation réversible, donc soit activation ou désactivation ou inhibition des protéines par phosphorylation ou déphosphorylation. Il entre dans la composition de molécules biologiques indispensables, tels que l'ATP, les phospholipides et les acides nucléiques. Et enfin, il a un pouvoir pompant dans l'équilibre hydroélectrolytique, dans l'équilibre acido-basique. Alors, la répartition dans l'organisme, le calcium, 99% du calcium se trouve au niveau des os, 1% en intracellulaire. Par contre, les phosphates, on a 85% au niveau des os et 14% en intracellulaire et seulement 1% en liquide extracellulaire. Voyons maintenant la répartition de chaque élément. Donc, la répartition et les supplications sur les 24 heures. Alors, cette plaque nous montre bien qu'il existe trois compartiments. Donc, d'abord, le tube digestif où va se faire l'absorption. Ensuite, la partie plasma liquide extracellulaire avec l'illumination vénale. Et la partie des os, donc, le pôle échangeable, il est de 1,2 g. L'élimination vénale, on a à peu près 400 mg par 24 heures qui vont être éliminés par filtration glomineure. Mais on va voir que plus de 95% vont être réabsorbés. Au niveau de l'os, selon l'activité ostéoblastique, synthèse de l'os nouveau ou destruction de l'os ancien par les os stéoclastes, donc on a une quantité qui est égale, 320 mg à peu près, qui est échangeable, soit utilisé par les os stéoblastes ou le retour par les os stéoblastes. Donc, on aura un échange qui est égal. 99% du calcium, il est sous forme hydroxyrapathique au niveau des os. Le calcium qui va être éliminé, on va voir par l'aisselle, correspond au calcium qui n'a pas été réabsorbé et le calcium qui est sécrété. Donc, il faut donner l'importance à ces trois sites, puisqu'on peut avoir une régulation hormonale au niveau du tube digestif, au niveau des éliminations, c'est-à-dire au niveau des reins, et au niveau des os. Pareil pour le phosphore, donc on a trois compartiments. Donc, la distribution corporelle est de 600 g qui va se répartir comme suit, donc 85% sous forme d'hydroxyapatite au niveau des os, 14% au niveau des tissus mous et 1% au niveau du plasma. Donc, le phosphore, les phosphates vont se trouver soit sous forme organique, telle que l'ATP et les phospholipides, et sous forme inorganique, et c'est cette portion qui est filtrée à travers les reins, dont 90% vont être réabsorbés. Donc, on aura une filtration de 700 mg et donc 90% vont être réabsorbés. Les phosphates liés aux protéines qui représentent à peu près et 10% ne sont pas ultra-filtrables. Là aussi, on peut les hormones, donc ils peuvent intervenir au niveau de ces trois-ci, donc au niveau du type digestif, au niveau des reins et au niveau des os. Concernant les besoins, les besoins calciques chez l'adulte, ils sont de 800 à 1000 mg par jour. Ces besoins augmentent chez l'enfant et l'adolescent par rapport à la croissance et également chez les personnes âgées, donc ça peut aller jusqu'à 1200 mg par jour. Chez la femme enceinte et celle qui a l'aide, les besoins augmentent qui peuvent arriver jusqu'à 10 fois la normale. Le calcium, il est apporté notamment par le laitage, donc le lait et les fromages, 70%. Certains os riches en calcium peuvent également apporter une ration importante. Les besoins en phosphore chez l'adulte, il est à peu près environ 1 g par jour. Chez l'enfant, l'adolescent, la femme qui a l'aide, ils sont augmentés 1,2 à 1,4 g par litre. Les phosphates sont apportés par le lait, les oeufs, les viandes et les céréales. Passons maintenant à l'absorption intestinale de ces deux éléments. Donc vous avez d'abord l'absorption intestinale du calcium. Elle se fait principalement au niveau du grêle, du diodéon et du jugulon. Donc on a deux mécanismes d'absorption qui sont différents. D'abord une absorption paracellulaire entre les cellules. C'est un mécanisme qui est passif et qui n'est pas régulé. Et un autre mécanisme, l'absorption transcellulaire qui se fait à travers des canaux ioniques et qui nécessite l'intervention des protéines de transport, soit intra-entérocytaires. Vous avez la calbendine qui est transportée du calcium en intra-entérocytaires et vous avez la calmoduline. Donc il faut au niveau de la terre de la cellule, pour passer vers les vaisseaux, donc on a une pompe ATPS qui, donc, c'est une pompe qui permet l'échange. Donc le calcium, il va sortir et le sodium, le molécule de sodium va entrer. Donc ça va consommer de l'énergie. Donc on parle de mécanisme actif et qui est régulé. Maintenant, l'importance de l'un ou de l'autre de ces deux processus, le passif et l'actif, il va dépendre de la quantité de calcium apportée par l'alimentation. Si les apports sont élevés, donc l'absorption par voie passive se fera par voie passive avec inhibition de la voie active, donc diminution de la PTH et diminution du calcitriol, de la vitamine D active. Pourquoi ? Parce que si les apports sont élevés, si on utilise l'absorption active, ça va demander beaucoup d'énergie puisque ça consomme des molécules d'ATP. Et donc on préfère activer la voie passive quand on a une surcharge, un excès en alimentaire. Maintenant, si les apports sont faibles, là, on aura une diminution de la voie passive qui va entraîner donc une hypocalcémie au niveau du sang et donc on aura une stimulation de la voie active avec augmentation de la PTH et du calcitriol. Cette absorption, elle est activée, on va voir tout à l'heure, par la vitamine D, par la PTH de façon indirecte, par les hormones sexuelles, l'hormone de croissance et par un milieu acide, un pH acide. Pourquoi ? Parce que ça va favoriser la solubilisation des selles calciques. A l'inverse, l'absorption, elle va être diminuée par le cortisol qui possède une activité anti-vitamine D. Par les oxalates, quand on a un excès d'apport de thé, de consommation de thé, de cacao, des amandes et des haricots verts, un excès de consommation des phytales, les céréales complètes, ça va entraîner donc une diminution de solubilité de calcium par formation de complexes insolubles. Un excès de phosphate également va faire diminuer l'absorption intestinale par précipitation sous forme de phosphote de calcium. Le pH alcanin, les graisses et les selles biliaires peuvent également jouer un rôle dans l'inhibition ou la diminution de l'absorption en modifiant donc la solubilité des selles calciques. L'absorption intestinale du phosphore, il faut savoir que l'absorption, elle augmente si les apports alimentaires augmentent. Elle se fait principalement au niveau juginal par deux mécanismes, diffusion passive non saturable qui est prépondérante dans les conditions normales et par un transport actif quand la concentration intraluminale est baisse. Ça veut dire là on aura l'intervention d'un transporter sodium phosphate membrane qui est la protéine NPT2B. Il faut savoir que cette protéine est régulée par la vitamine D, la GH et indirectement par la PTH. Concernant l'élimination de ces deux éléments, l'élimination du calcium peut se faire au niveau intestinal comme on a vu dans la plaque précédente. Le calcium non réabsorbé plus le calcium secrété, donc ça varie entre 500 à 800 mg par jour. Par voie urinaire, donc par les reins, donc on a de 150 jusqu'à 400 mg par jour, donc réabsorption tubulaire, mais on a 96 à 99% sont réabsorbées, donc par un mécanisme passif qui est lié à la réabsorption de sodium et de l'eau. Donc elle va se faire dans le type contourné proximal, donc 70% vont être réabsorbées à ce niveau, 20% au niveau de l'once de LA et 8% par le type contourné distal. Cette réabsorption, elle va dépendre donc de la concentration du calcium au niveau sanguin. Si la calcémie est normale, donc là on va avoir 95% du calcium filtré va être réabsorbée. Si par contre elle est basse, donc là le rein est dans l'obligation de réabsorber la totalité, donc tout est réabsorbé. Si la calcémie est élevée, là on aura 50% du calcium qui a été filtré va être réabsorbée et les 50 autres filtrés vont être donc éliminés. Quels sont maintenant les facteurs qui influencent la réabsorption tubuleur du calcium? Donc on a les facteurs stimulants et les facteurs inibitaires. Donc la stimulation va se faire par la PTH, donc la PTH stimule la réabsorption du calcium, la vitamine D, la calcitonine, les diurétiques, donc l'utilisation des diazidiques, l'ADH, les hormones antidiurétiques, le glycagon et lorsqu'on a une déshydratation extra-cellulaire. Les facteurs qui inibent la réabsorption, on a une hypermagnésémie, une acidose métabolique, les diurétiques avec l'utilisation de furosimides, l'insuline et l'hyperhydratation extra-cellulaire. Concernant l'élimination du phosphore, donc elle se fait également au niveau intestinal, donc toujours les phosphates non absorbés plus les phosphates qui sont sécrétés et elle se fait uniquement au niveau urulaire, c'est surtout la fraction inorganique qui va être éliminée. Donc on a 400 à 1500 mg par jour, c'est une filtration glomerulaire qui va dépendre du régime alimentaire. Elle va dépendre, elle est surtout modulée par la PTH, l'AGH et la calcémie. Seulement 90% de ces phosphates inorganiques qui sont filtrés vont être réabsorbés, mais là il existe un taux maximum de réabsorption tubulaire. Ce taux maximum de réabsorption tubulaire, il correspond à la fraction de phosphate réabsorbée par rapport à ce qui a été, ce qui est filtré par l'un. Donc généralement il est compris en 0,80 et 0,95. Donc ce taux maximal, on va l'utiliser quand on va faire l'exploration de deuxième intention. Donc pourquoi on a un taux maximum ? Donc on a une saturation parce que ça demande, cette réabsorption de phosphate inorganique demande un transfert actif, un transporteur sodium phosphate qui est énergisé, donc on a besoin de l'énergie par la pompe sodium, potassium, ATPase. Alors quels sont les facteurs qui influencent ce taux de réabsorption tubulaire ? Vous avez ceux qui augmentent ce taux, donc on a la PTH, vous avez l'acidose métabolique aiguë, la calcitonine et les corticoïdes. La diminution se fait par le calcitriol, par les hormones de croissance et les hormones thyroïdiennes. Passons maintenant à la régulation du métabolisme phosphocalcique. L'importance physiologique du calcium plasmatique et plus précisément sa fraction ionisée fait que ce paramètre doit être maintenu dans des limites très étroites. Les phosphates inorganiques sont moins bien régulés. La régulation doit permettre le maintien de l'homéostasie phosphocalcique mais aussi la minéralisation optimale du squelette. Pourquoi ? Parce que le squelette il constitue une réserve rapidement mobilisable de calcium et de phosphate. Donc cette régulation du métabolisme phosphocalcique, elle est sous la dépense d'un double système hormonal qui est composé d'une part de la parathormone et d'autre part de la vitamine D. Donc ces deux hormones représentent les principaux facteurs de régulation. Alors ces deux systèmes assurant l'homéostasie calcique, on joue donc sur l'absorption digestive du calcium, sur l'extraction urinaire du calcium et à la demande sur la mobilisation à partir de l'os. Maintenant la régulation, elle va faire intervenir trois sites comme on a vu, le tube digestif, l'os et le rein qui par sa possibilité de filtration et de réabsorption du calcium et du phosphore, il va jouer donc un grand rôle dans l'homéostasie phosphocalcique. Au niveau de ces trois sites, on va avoir l'intervention des hormones suivantes, la PTH, la parathormone, la calcitonée et la vitamine D. Donc la parathormone, elle est synthétisée par les glandes parathérolidiennes, donc sous forme de pré-pro-PTH, donc forme inactive, composée de 115 acides aminés avec les extrémités interminales et séterminales. Cette fraction, cette pré-pro-PTH va subir une protéolyse, une première protéolyse pour produire la pro-PTH à 90 acides aminés. Une fois au niveau du plasma, on pourra obtenir la PTH 1 à 84, c'est la fraction qui est dosable au laboratoire. Ensuite on peut avoir une protéolyse népatique réélale avec les fragments C-terminaux, donc trois fragments C-terminaux, c'est cette partie, et la fraction interminale qui contient 30 acides aminés et qui correspond à la fraction qui est active sur le plan physiologique. Alors les cellules de la parathéroïde sont sensibles à de faibles variations du calcium. Il faut savoir que le calcium, il a un récepteur au niveau de membrane des cellules parathéroïdes, donc la régulation est assurée par la présence de ce récepteur, le CARS. Donc si on a une hypercalcémie, le récepteur va être activé et donc ça va entraîner une inhibition de la libération de la PTH et une activation en même temps de la PTH qui est préexistée via une dégradation intracellulaire. Par contre, si on a une hypocalcémie, donc on aura le récepteur qui va être inactivé et là, ça va entraîner une activation de la libération et synthèse de PTH. Donc il y a une relation qui est inversement proportionnelle entre la calcémie et la libération de la PTH. Donc la PTH, une fois sécrétée, elle va avoir surtout des actions au niveau des os et du rein. Donc indirectement au niveau des intestins, on va avoir. Donc au niveau de l'os, elle va augmenter la réabsorption ostéoclastique par stimulation des ostéoclastes. Au niveau rénal, on aura une augmentation de la réabsorption du calcium avec diminution de la réabsorption des phosphates. Et au niveau intestinal, elle n'a pas une action directe. C'est-à-dire qu'elle va favoriser au niveau rénal l'activation de la puissance dense du 1,5-d'hydroxycholocalciférol ou la vitamine D active qui aura un effet retardé. Donc la parathormone, c'est une hormone qui est hypercalciamiante et hypophosphorémiante. Donc les trois actions, l'augmentation de la réabsorption du calcium, elle va se faire surtout au niveau de la branche ascendante de l'os de L et du type contourné distal. Donc on aura l'effet hypercalciamiante de la parathormone. Il faut savoir, ici, que la calciurée, elle va augmenter si on aura un dépassement du sel rénal parce que le récepteur du calcium se trouve également au niveau des reins. Donc l'inhibition de la réabsorption des phosphates par le tube contourné proximal et distal. Et donc on aura l'augmentation de la phosphaturée avec un effet hypophosphorémion de la parathormone. Et troisièmement, on aura une augmentation de la synthèse de la 1,25-dihydroxyvitamine D par activation de la 1-alpha-hydroxylase qui transforme le 25-hydroxycholicalciférol en 1,25-dihydroxycholicalciférol. Et donc on aura une augmentation de l'absorption intestinale du calcium. Donc la parathormone, elle a une action directe au niveau de l'os et au niveau rénal, et une action indirecte au niveau de l'absorption intestinale. La régulation de la parathormone, le signal majeur, le signal majeur, donc on a le calcium, c'est le signal majeur, et la vitamine D. Donc vous avez l'effecteur positif, on a uniquement le calcium. En cas d'hypocalcémie, on va avoir une activation de la synthèse, comme on a déjà dit. Les effecteurs négatifs, en cas d'hypercalcémie, donc ça va stopper l'activation de la parathormone. Au niveau du malésium, l'hypomalésimie, elle stoppe également. Et la vitamine D, qui aura une action inhibitrice sur la libération de la parathormone. Alors un déficit en vitamine D, il va induire une élevation de la parathormone qui stimule donc le remontage rocheux, voire l'ostéoporose. La deuxième hormone qui est importante, qui est la vitamine D. La vitamine D, elle a une double source, soit exogène apportée par l'alimentation sous forme de colécalciférole ou vitamine D inactive, ou par biosynthèse à partir du cholestérol. Donc on aura au niveau de la peau, sous l'effet de l'hydraviolet, et le 7-hydro-cholestérol va se transformer au colécalciférole ou vitamine D inactive. Donc à partir de là, on va avoir deux hydroxylations, une à partir du foie. Donc on aura une hydroxylation en position 25 par la 25-hydroxylase, et on aura la 25-hydroxy-vitamine D3, ou parfois la vitamine D2, c'est pareil. L'essentiel, c'est d'avoir une forme inactive. Donc cette forme inactive, elle représente la forme de réserve. À partir de là, on aura une deuxième hydroxylation, mais elle va se faire au niveau rénal, grâce à une alpha-1-hydroxylase, donc en position 1. Et donc on aura la 1-alpha-25-di-hydroxy-vitamine D3, ou le calcitriol, qui représente donc la forme active. Donc le calcitriol, ou la vitamine D3 active, elle aura des actions au niveau intestinal, au niveau des os, et au niveau rénal. Au niveau de l'intestin, elle augmente l'absorption du calcium, elle augmente l'absorption des phospholipides. Au niveau des os, elle aura une action sur les cellules ostéoclastiques, elle augmente donc la résorption ostéoclastique de l'os ancien, et en même temps, elle va avoir une action sur les ostéoblastes, les stimulants, et donc elle augmente la minéralisation ostéose. Au niveau rénal, elle va augmenter la vitamine D, elle augmente la réabsorption du calcium, et augmente également la réabsorption des phosphates. Donc c'est une hormone qui est hypercalcéméone, et hyperphosphorémiante. Maintenant, la régulation de la vitamine D, elle va se faire au niveau de cette enzyme, la 1-alpha-hydroxylène, puisque c'est un parti de là où on va avoir la forme active. Donc les effecteurs positifs, on a l'hypocalcémie, l'apparatormone et l'hypophosphatémie qui vont stimuler cette enzyme, l'hypercalcémie, la calcitonée et l'hyperphosphatémie, ainsi que le rétrocontrôle négatif vont donc inhiber cette enzyme. La troisième hormone, qui est moins importante que l'apparatormone et la vitamine D, mais qui peut avoir des actions, surtout au niveau des os et au niveau rénal. Donc la calcitonée, c'est une hormone peptidique de 32 acides aminés, qui est un marqueur des cancers médulaires de la thyroïde. Elle est synthétisée par les cellules C parafoliculaires de la thyroïde, sous forme de pro-hormones, qui est la pro-calcitonée, et qui est présentée comme un marqueur de l'inflammation spécifique de l'infection bactérienne. Donc une fois la calcitonée, elle est sécrétée, et donc là, on va avoir une diminution de la réabsorption ostéoclastique, une diminution de la réabsorption calcium au niveau de l'intestin, elle n'a pas une action directe, et donc c'est une hormone hypo-calcioméote. Les autres hormones, rapidement, donc nous avons la GH, qui entraîne une augmentation de l'absorption du calcium, augmentation de l'illumination des phosphates, une augmentation de la prolipulation des ostéoblastes, et la synthèse du collagène par le biais de l'IGF-F1, le facteur de croissance. Les hormones thyroïdiennes augmentent la réabsorption en 16, les oestrogènes et androgènes entraînent une augmentation de l'absorption digestive du calcium et des phosphates, une augmentation de la réabsorption rénale du calcium, donc à la ménopause, on aura une perte rénale du calcium, une augmentation de la minéralisation de l'os, donc la transformation des ostéoblastes en ostéoblastes. Pareil à la ménopause, l'équilibre va être rompu, et l'effet des ostéoblastes va l'emporter sur celui des ostéoblastes. Les glycocorticoïdes, tels que le cortisol, donc on va avoir une inhibition de l'absorption intestinale du calcium, une stimulation de la réabsorption en 16, une inhibition de la formation en 16. Donc lorsqu'on a un syndrome de Cushing, par exemple, on peut avoir une ostéoporose secondaire. Donc avant d'entamer l'exploration biologique, on va faire un petit rappel sur le métabolisme de l'os. Donc l'os n'étant pas un tissu inerte, l'os est un remaniement constant entre construction appelée accrétion et destruction appelée résorption. Donc le tissu, c'est un tissu qui est vivant, qui se renouvelle en permanence, et là on va parler de remodelage osseux. Ceci étant le résultat de l'interaction entre les cellules osseuses. Donc les cellules osseuses, vous avez les ostéoblastes et les ostéoblastes. Les ostéoblastes, donc ils doivent d'abord détruire l'os ancien en creusant des lacunes, donc c'est la résorption osseuse. Les ostéoblastes vont ensuite fabriquer un os nouveau en comblant des protéines et des lacunes, donc c'est la formation osseuse. Ce tissu osseux jeune, tissu ostéoïde, il va ensuite se calcifier en part de minéralisation osseuse. Donc en plus de ces cellules de l'os, on va voir tout ce qui est hormones systémiques, les facteurs de croissance et des cytokines du micro-environnement qui également jouent un rôle dans ce remodelage osseux. Le tissu osseux est un tissu conjonctif calcifié formé d'une matrice protéique appelée tissu osseoïde, essentiellement constitué de collagène de type 1 dans laquelle sont inclus des cristaux de phosphate de calcium sous forme d'hydroxyapatite. Donc concernant les deux cellules qu'on a vues, les ostéoblastes et les ostéoblastes, les ostéoblastes, c'est une cellule osseuse responsable de la formation de la matrice extracellulaire et sa minéralisation par... Donc les actions suivantes vont aider à former la matrice extracellulaire et la minéralisation. Donc on aura d'abord synthèse du collagène de type 1, puisqu'il va constituer la majeure partie du tissu osseoïde, synthèse de la phosphatase alcaline osseuse qui est le reflet de la classification de la matrice et on doit minéraliser cette membrane, cette matrice extracellulaire avec dépôt des cristaux d'hydroxyapatite. Après l'intervention de ces protéines, de plusieurs protéines, nous avons l'ostéocacyl, l'ostéoponté, la sialoprotéine, pardon, des protéines glycales et des facteurs de croissance. L'ostéoclaste, cellule responsable de la résorption osseuse par dissolution de la phase minérale par sécrétion, donc elle va sécréter des enzymes lysosomales et de l'isoenzyme tartrate résistante de la phosphatase acide, la TRAP5B, qui agit en milieu acide. Une fois qu'on aura cette dissolution de la phase minérale, donc on doit faire sortir le calcium, donc c'est les ostéoclastes qui sont responsables du transport actif de ce calcium qui a été libéré. Enfin, on a la dégradation du collagène par des enzymes lysosomales et la catepsine K. Pour rappel, le collagène, il est constitué, donc d'abord, on va avoir une formation du procollagène, c'est-à-dire chaque trois chaînes polypeptidiques, ils vont s'enrouler, qui sont sous forme hélicoïda, ils vont s'enrouler pour synthétiser un précurseur qui est le procollagène avec des extrémités. Donc on aura des extrémités N, terminaux qui ne sont pas sous forme hélicoïda, ce qu'on appelle les propeptides N, et ces terminaux qui vont être éliminés après maturation. Donc ces deux propeptides représentent des marquins de la formation O16. Vous avez le PINP, épitope du propeptide N-terminal, le PICP ou le CICP, épitope du propeptide C-terminal. Donc la biosynthèse, on aura, comme j'ai dit, formation de la trépe hélice, formation du procollagène avec les deux extrémités, ensuite une maturation au niveau de la matrice extrasulinaire, où les deux extrémités vont être éliminées, et on aura synthèse de tropocollagène, ensuite formation des fibres de collagène par pontage. Ce pontage, c'est l'assemblage de ces tropocollagènes qui va se faire à l'aide des molécules de pontage, qui sont les péridinolydes et les désoxides péridinolydes. Donc on aura le collagène avec également deux extrémités, extrémité N-terminal, non hélicoïdale, et également C-terminal. Donc le N-terminal, c'est le NTX, peptide N-terminal ponté du collagène type 1, et le CTX, peptide C-terminal ponté du collagène de type 1. Maintenant, l'exploration biologique du métabolisme phosphocalsique. Alors, quand demander le bilan phosphocalsique, dans deux situations opposées, peuvent motiver la prescription d'un bilan phosphocalsique. Donc d'abord, une affection ossaise pour laquelle le bilan phosphocalsique permet de préciser l'éthiologie, par exemple l'ostéoporose, afin de s'assurer que la déminéralisation ne résulte pas d'une hyperparadioïdite ou d'une tubulopathie, donc lorsqu'on a une hypercalcéride d'origine rénale, et également lorsqu'on a un mélange ou des métastases osseuses qui peuvent provoquer une hypercalcéride ou une hypercalcémie. La deuxième situation, c'est que lorsqu'on a des signes cliniques pouvant être en rapport avec une anomalie du bilan phosphocalsique, telle que l'asthénie, troubles digestifs, neurologiques, cardiaques, ces signes doivent donc chercher une hypercalcémie. Une tétanie, elle doit faire éliminer une hypercalcémie et les polyalgées peuvent être secondaires à une hyperphosphorémie. Donc on a d'abord l'exploration de première intention, les dosages sanguins, le bilan biologique standard contient la calcémie, la phosphorémie, la calcérie et la phosphaturie. Donc ces quatre paramètres sont normalement indissociables. Donc ces paramètres permettent dans un grand nombre de cas de dépister les pathologies du métabolisme phosphocalcique. Donc le calcium psucélidosé, c'est le calcium plasmatique total qui est compris entre 2,10 et 2,6 mm par litre. Donc vous avez ici la formule pour transformer en mg, donc à peu près 84 à 104 mg par litre. Mais ces intervalles de référence, n'importe quel intervalle de référence se fait selon le nombre de chaque laboratoire. Parce que maintenant, les recommandations des sociétés savantes, les recommandations internationales, donc recommandent les laboratoires, que ce soit les laboratoires privés ou étatiques, de faire leur propre, donc de réaliser leur propre intervalle de référence. Pour rappel, donc le calcium total, donc il est réparti en deux formes. Une forme non diffusible qui est liée aux protéines, principalement l'albémique, qui représente 40 à 45 %. La forme diffusible qui est ultra-filtrable, donc soit la forme ionisée, donc 50 %, donc on parle de calcium ionisé, ou le calcium complexé aux anéoles, notamment le citrate, qui représente à peu près 5 à 10 %. Donc la forme ionisée et plasmatique, elle varie de 1,15 à 1,3 mmol par litre, c'est la forme bien libre, qui est filtreable au niveau rénal et qui est régulée par les hormones, PTH et la vitamine D, et qui a la forme physiologiquement active. Il faut savoir que le calcium total, il varie avec le taux des protéines, d'albémine ou l'albémine sérique. Si les protéines sont augmentées, on aura une augmentation du calcium total, puisque le calcium, il est 45 à 50 %, il est donc sous forme liée aux protéines, principalement l'albémine. Si le taux des protéines est diminué, donc on aura un calcium total qui va être diminué. Donc si le calcium est lié aux protéines, sans modification du calcium ionisé, et on aura une fausse hypocalcémie avec une hypoalbémine. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'interprétation des résultats nécessite de s'assurer en premier lieu que la fonction rénale est normale. Donc il faut faire un dosage de la créatiline et éventuellement déterminer la cléance de la créatiline. Et également, la bonne interprétation, si on veut bien interpréter une calcium total, on doit tenir compte de la protéines pour éliminer les fausses hypocalcémie. Donc on a principalement deux formules. Soit on utilise la protéines, d'accord ? Donc vous avez le calcium mesuré sur 0,55 plus le protéines 1 par litre sur 160. Ou, pour mieux, utiliser l'albémine 1. Donc le calcium corrigé est égal à le calcium mesuré plus 40 moins l'albémine fois 0,025. Donc à chaque fois, il faut corriger le calcium mesuré, notamment lorsqu'on a une hypoalbémine. Donc en cas de doute, le mieux est de demander le dosage du calcium ionisé. On va prendre un exemple. Alors, patient 1, patient 2, vous avez trois patients. Donc le patient 1, il a une calcémie qui est normale, de 2,50 mm par litre, avec une albémine 1 normale, 42 g par litre. Donc lorsqu'on va corriger, on va trouver une calcémie pareille qui est normale. Chez le patient 2, il a une calcémie qui est normale, de 2,50 mm par litre. Par contre, il a une hypoalbémine 1 à 25 g par litre. Il peut varier, par exemple, avec la variation du pH sanguin. Les variations aiguës du pH vont entraîner la modification du calcium ionisé, mais sans changement de la calcémie totale. Donc si on a une alcalose aiguë, lorsqu'on a un pH alcalin, on aura ici une diminution du calcium ionisé par fixation du calcium à l'albémine. Là, c'est le risque d'hypoalcémie brutale, avec risque de tétanie, par augmentation de l'excitabilité neurofisculaire. Par contre, lorsqu'on a une incidence aiguë, si le pH, par exemple, quand il est acide, là, le calcium ionisé, il va augmenter par le largage du calcium qui est lié à l'albémine. Donc le dosage du calcium ionisé, il est étudiant en cas de perturbation important de l'équilibre acido-basique ou du taux d'albémine. Toutefois, ce dosage impose que soit respecté l'anaïrobio strict du prélèvement et que la mesure soit réalisée sans délai ou sur un prélèvement congelé. Donc le deuxième paramètre après le calcium, c'est la phosphorémie, qui est comprise entre 0,8 et 1,6 mmol par litre. Vous avez ici la formule également pour transformer en mg par litre. Maintenant, les dosages urinaires. Là, vous avez la calciurie des 24 heures, qui est entre 3,5 et 7,5 mmol par 24 heures. Elle reflète la quantité de calcium réabsorbé lorsque la fonction rénale est normale. La phosphorémie des 24 heures, donc elle est de 15 à 30 mmol par litre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours rapporter ces deux, la calciurie et la phosphorémie, à la créatineurie pour éviter les erreurs qui sont dits au recueil des urines. Et là, on va utiliser le rapport de Norlin, recueil des urines du matin pendant 2 heures, donc calciurie sur créatineurie ou phosphorémie sur créatineurie. Et donc, l'augmentation de ces rapports, notamment la calciurie sur créatineurie, est en faveur d'une résorption aux 16 accrues et évocatrices ou évocatrices d'une hyperparathyroïdie. Maintenant, l'exploration des deuxièmes intentions. Donc, la première intention, c'est surtout les paramètres qui sont essentiels, le dosage sanguin du calcium et du phosphore et leur dosage urinaire. L'examen des deuxièmes intentions peut doser les phosphatases alcalines, notamment les phosphatases alcalines aux 16, calculer le taux de réabsorption maximum, donc qui est compris entre 0,80 et 0,95, faire le dosage de la parathormone, donc là, il faut toujours interpréter la parathormone par rapport à la calcémie concomitante, le dosage de la vitamine D et de la calcitonine. Également, faire l'AVS et la CRP, surtout dans certaines situations où on a un processus inflammatoire ou néoplasique. Et en dernier, on a les marqueurs du remodelage osseux, donc le dosage de ces marqueurs va permettre d'apprécier l'activité des ostéoblastes et des ostéoclastes. Donc, quels sont les marqueurs biochimiques de la formation osseuse, qui reflètent l'activité ostéoblastique ? Donc, vous avez les phosphatases alcalines osseuses, qui sont utilisées dans le diagnostic et le suivi de la maladie de Pagé, notamment. Vous avez l'ostéocalcine, c'est une protéine synthétisée par les ostéoblastes et libérée dans la circulation sanguine, donc spécifique des ostéoblastes. C'est une protéine qui est spécifique des ostéoblastes, mais le marqueur de choix, mais le dosage qui est difficile. Maintenant, on a les peptides d'extension qu'on a vu tout à l'heure, les N et C terminaux du procollagène de type 1, les PICP et les PINP, qui représentent des marqueurs de formation osseuse. Ensuite, vous avez les marqueurs de la résorption osseuse, vous avez la phosphatase acide tartrate résistante, les fragments des peptides peptidiques N et C terminaux, les CTX et les NTX, surtout ces deux fragments, et les produits de dégradation du collagène, donc on peut avoir l'hydroxyproline qui est peu spécifique, mais surtout les molécules de pontage du collagène qu'on a vu tout à l'heure, les péridynolines, les désoxypéridynolines, donc c'est un dosage urinaire, donc ces deux marqueurs sont actuellement des meilleurs marqueurs de choix de résorption osseuse. Maintenant, on va voir l'orientation diagnostique en fonction des situations, donc lorsqu'on a une hypercalcémie qui est isolée, donc il faut penser à un cancer ostéophyte, lorsque l'on a en plus un PTH élevé, donc penser à une hyperparathyroïdie, une PTH base comme c'est à une hypercalcémie paraneoplasique, donc dosée, la PTH-RP, donc on va voir, qui est synthétisée par des cancers néoconzoides. Et donc là, lorsque l'hypercalcémie est associée à une hypoprothédémie épique monoclonale électrophoreuse, pensez donc à un mélange multiple. Lorsqu'on a une hypocalcémie, en même temps, il faut penser à une hypercalcémie familiale pénine. Lorsqu'on a une hyperphosphorémie, donc là on est en phase d'une consommation excessive de vitamine D, donc là, on peut doser le calcidio, donc la forme inactive, ou le calcitriode, qui est la forme active de la vitamine D. Maintenant, lorsqu'on a une hypocalcémie, avec hyperphosphorémie, donc incisence rénale, avec hyperphosphorémie et PTH élevé, donc en absence d'incidence rénale, il faut penser à la résistance à la PTH, une hyperphosphorémie avec une PTH base, pensez à une hypoparathyroïdie, et une hypophosphorémie, donc là, on est dans un cas de déficit en vitamine D, surtout lorsque l'on a des ostéomalazies. Les hypophosphorémies, donc avec hyperphosphatérie, pensez directement à un diabète phosphoré. Maintenant, cette orientation diagnostique, on va la voir en détail dans les variations pathologiques. Alors, les hypercalcémies, sur le plan clinique, c'est des signes peu spécifiques, c'est des signes digestifs, anorexie, nausées, vomissements, signes neurologiques, asthénées physiques et psychiques, et signes cardiovasculaires avec troubles du rythme, hypertension. Il faut savoir que lorsque l'hypercalcémie est très élevé, supérieur à 3,5 millimoles, ça peut entraîner la mort par fibrillation ventriculaire. Donc, l'hypercalcémie, quand le calcium ionisé est supérieur à 2,6 millimoles par litre, là, on va, donc il faut toujours corriger ou faire le calcium ionisé. Donc, ensuite, on va faire le dosage de l'apparat en moins. C'est en fonction du taux de PTH qu'on peut s'orienter vers telle ou telle pathologie. Donc, lorsque la PTH, elle est élevée, avec une calciurie augmentée au normal, là, il faut penser à une hyperparathyroïde primaire qui représente à peu près 25% des cas. Lorsque la PTH, elle est normale, donc avec une calciurie qui est diminuée, donc là, on est dans une forme génétique, hypercalcémie, hypocalcémie familiale bénite ou syndrome de Marx. Lorsqu'elle est basse, là, il faudra penser à une hypercalcémie non parathyroïdienne. Et là, on a plusieurs causes. Donc, on a d'abord, lorsqu'on a le biélôme, des causes, des cancers biélômes, métastases osseuses, ou avec une hypercalcémie paranéoplasique par sécrétion d'un peptide de PTH, qui représente à peu près 50%. Donc, c'est une sécrétion d'un peptide de PTH qui a la même activité que la PTH. Donc, c'est surtout les cancers au niveau du harynx, au niveau du pharynx, les poumons, surtout les cancers également branchés, col utérin, la peau, vessie ouverte, etc. Lorsqu'on a une granulomatose et sarcoïdose avec une calciurie augmentée, aussi, ça peut entraîner l'hypercalcémie. Dans les hyperthyroïdies, avec notamment une calciurie normale ou diminuée, donc on va avoir une hypercalcémie. Et les autres causes, la maladie d'Addisone, les diurétiques diazidiques, l'immobilisation prolongée, également l'intoxication à la vitamine D, j'ai oublié, donc l'intoxication à la vitamine D, surtout lorsqu'on a donc une consommation excessive chez les personnes qui consomment beaucoup de lait. Donc, on les appelle donc le syndrome des buveurs de lait. Donc, ensuite, on voit une motion particulière de cette forme d'hypercalcémie, hypocalcémie familiale béni. Donc, il s'agit d'une maladie génétique autosavale dominante. C'est la forme homozygote exceptionnelle, qui est exceptionnelle et septomatique. Il faut savoir que cette pathologie, elle est asymptomatique. Donc, c'est une mutation inactivatrice du récepteur de calcium. Donc, le calcium, j'ai dit qu'il a un récepteur au niveau des cellules parathéroïdes par exemple. Donc, les cellules parathéroïdes diminuent leur sensibilité au calcium. Donc, la sécrétion du pétage n'est freinée que pour des calcémie élevées. La calcémie est basse par atteindre des récepteurs calciques tubulaires et donc, la pathologie, elle est asymptomatique, donc pas du traitement. Alors, les deux récepteurs, j'ai dit qu'il existe au niveau des parathéroïdes, donc, qui inhibent la sécrétion de la parathormone. Donc, vous avez quand la calcémie, elle est trop élevée. Par contre, si la calcémie, elle est diminuée, elle va inversement, elle va donc augmenter ou elle va stimuler la sécrétion du PTH. Au niveau des reins, donc, c'est une régulation de la calciurie, donc, elle inhibe la réabsorption de calcium quand la calcémie, elle est trop élevée. Maintenant, pour les hypocalcémies, donc, c'est une hyper excitabilité neuromusculaire, les crises de tétanie, donc, surtout, le risque de crise de tétanie. Donc, c'est des excès de contractures symétriques des extrémités avec main d'accoucheur. Donc, vous avez ici l'hypocalcémie quand le calcium est inférieur à 2,5 millimoles par litre. Le calcium ionisé inférieur à 1,1 millimoles par litre. Donc là, toujours, il faut vérifier le calcium total ou faire le calcium ionisé. Il faut faire un point d'interrogatoire pour voir les signes associés, également avoir une idée sur le régime alimentaire du patient et doser la créatine, éventuellement faire une cléance pour voir si on n'a pas une incisionse rénale qui, donc, témoigne d'un manque de l'alpha-1 hydroxylase qui est l'enzyme responsable de l'activation de la forme inactive de la vitamine D. Et également, en cas d'incisionse rénale, on aura une précipitation de phosphate de calcium de des tissus mous dues à l'hyperphosphorémie. Lorsque, par contre, la créatine, elle est normale, donc là, il faut doser la PTH. Donc, en premier lieu, éliminer une incisionse rénale, ensuite, on passe à la PTH. Donc, si la PTH, elle est diminuée ou normale basse, là, il faut penser à une hypoparathyroïdie, postchirurgicale, fonctionnelle par carence hormonalisation et idiopathique. Si la parathormone, elle est augmentée ou normale haute, on va avoir, on va voir la concentration de la phosphatimie. Si la concentration de la phosphatimie, elle est augmentée, là, on est devant un pseudo-hypoparathyroïdie. Donc, hypoparathyroïdie, et donc, on parle surtout de résistance à la PTH. On a une sécrétion de PTH qui est normale, mais une mauvaise sécrétion d'un second visager qui est l'AMP cyclique. Et donc, les récepteurs périphériques deviennent insensibles à l'AMP cyclique. Et donc, comme conséquence, on va avoir un défaut dans la voie, pardon, de signalisation et absence de réponse des organes cibles. Maintenant, les hypos, la partie, quand on a une phosphatimie qui est diminuée ou normale basse, là, on va doser la forme inactive, donc 25 hydroxyvitamines D. Et donc, quand cette fraction est diminuée, on va penser à un déficit en vitamine D, ostéomalacie et rachitisme. Donc, le déficit en vitamine D, c'est surtout une carence d'apport qui est rare dans les pays développés, une carence d'exposition au soleil, surtout chez les sujets âgés, une malabsorption, maladie celiaque, malabsorption des graisses, etc., et lorsqu'on a l'alcoolisme. Ensuite, si cette fraction, elle est augmentée ou normale, donc on va faire le dosage de la forme active, la 1,25 dihydroxyvitamines D3. Et donc, on aura, soit dans le cas où elle est diminuée, on va avoir le rachitisme vitamino-résistant de type 1. Quand elle est augmentée, on va parler du rachitisme vitamino-résistant de type 2. Les hyperphosphorémie, donc quand ça dépasse 1,6,5 millimoles par litre sans hémolise, parce que l'hémolise, elle entraîne donc une augmentation de la phosphatémie. Donc, cliniquement, il n'y a pas de signe clinique patent. On aura des classifications au niveau des reins, procréables, peaux, vaisseaux. Les éthiologies, vous avez une incidence rénale, diminution de la filtration glomibulaire, une hypoparathyroïdie par augmentation de la réponse rénale, une résistance à la parathomone, pseudo-hypoparathyroïdie, une consommation excessive de la vitamine D, et lorsqu'on a un diabète déséquilibré, avec consommation des phosphates par défaut d'utilisation du glycose. Donc, l'hyperphosphorémie, donc vous avez un peu là, ici, on peut faire d'abord une cléance, créatinine avec une cléance, pour voir s'il s'agit d'une incidence rénale. Donc, si la cléance est à la début, on pense à une incidence rénale. Si elle est normale, donc, lorsqu'on a une augmentation de la réabsorption tubulaire, avec la calcémie qui est diminuée, donc on a le cadre des hypoparathyroïdies. On dose, ici, également la calcémie. Donc, selon la calcémie, si elle est normale, on passera à un surcharge exogène, donc apport oraux ou intra-véno des phosphates, des laxatifs qui sont également riches en phosphates, surtout quand on a une incidence rénale qui est associée. Lorsque la calcémie, elle est démunie, on a un surcharge endogène. Le syndrome d'élise tumorale, l'hémolise aiguë, elle entraîne donc une élevation des phosphates, et une rhabdo-biolise. L'hypophosphorémie, quand on a un taux qui est inférieur à 0,8 mmol par litre, cliniquement c'est pareil, on n'a pas de signe clinique patent, on va avoir une dépression cellulaire en ATP. Donc, les éthiologies, vous avez une hyperparathyroïdie, donc on aura une fuite urinaire du phosphat par diminution de la réabsorption rénale. Lorsqu'on a un diabète phosphoré dans le syndrome de Foncoli, donc il y a un trouble primitif de la réabsorption du phosphore, et lorsqu'on a un déficit en vitamine D. Là aussi, on peut faire une phosphatérie pour trancher. Donc, la phosphatérie, si elle est augmentée, on va aller vers les pertes rénaux. Donc, on fait également la calcémie sérénormale, donc c'est une tibulopathie telle que le syndrome de Foncoli. Si la calcémie est augmentée, on passera à une hyperparathyroïdie primitive. Si la phosphatérie, par contre, elle est diminuée, on passera à une érogène extra-rénale, telle que l'incision d'apport, les carences en vitamine D, l'équilateur du phosphate, et le transfert du phosphate dans les milieux intracellulaires. Maintenant, les ostéopathies. Vous avez trois principaux ostéopathies, l'ostéomalacie, l'ostéoporose et la maladie du vagé. L'ostéomalacie ou le rachitisme chez l'enfant, c'est un défaut de minéralisation du tissu estéroïde. Donc, l'éthiologie, la carence principalement, c'est la carence en vitamine D. Donc, les vitamines O sensibles, est curable par l'apport de vitamine D. Donc, sur le plan biologique, vous avez une hypo-calsimie et une hypo-phosphorémie avec une hypo-calsurie. On a une hypo-vitamine D, et les phosphatases alcanines et l'ostéocalsines sont montées. L'ostéoporose, l'involution progressive de l'os, partie 116 et minérale de l'os. L'éthiologie. Donc, on a l'ostéoporose post-ménopausique parce qu'on a une cessation de sécrétion des oestrogènes. Une ostéoporose secondaire. Secondaire, un hyper-cortécisme iatrogène ou syndrome de Kishik. Donc, par hyper-sécrétion de cortisol et traitement prolongé par les corticoïdes. Secondaire, une diminution d'apport calcique et de la synthèse du calcitriol chez les sujets âgés surtout. Et secondaire, une immobilisation prolongée. Donc, sur le plan biologique, les ostéoporoses, le bilan phosphocalcique standard est généralement normal. Au niveau des unes, on va trouver une calcierie qui est augmentée. Augmentation de l'hydroxyproline, CTX, NTX et les molécules de pontage qu'on a vues tout à l'heure. La maladie de Pagé, c'est un remaniement osseux, excessif et anarchique. Aboutissant au caillou, une désorganisation de la structure osseuse et de la morphologie des os. L'éthiologie, à ce jour, elle est mal connue. Biologiquement, on a une augmentation des phosphatases alcalines totaux et les phosphatases alcalines osseuses. L'augmentation des pro-peptides N et C terminaux, le PI-PC et le PI-NP. Et au niveau urinaire, on aura une augmentation de l'hydroxyproline et des NTX. Donc, en conclusion, le métabolisme phosphocalcique est indispensable au maintien des concentrations sanguins stables du calcium et phosphate nécessaires à leur fonction, également au maintien de la fonction mécanique et homéostasique de l'os pour réguler la vie cellulaire. Le médecin doit donc d'abord connaître l'exploration minimale et plus poussée d'une anomalie du métabolisme phosphocalcique. Il doit également connaître les principaux désormes ainsi que les pièges diagnostiques pour orienter au mieux le patient vers des examens complémentaires si besoin et pour adapter la prise en charge. Je vous remercie. Donc, enfin, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'autres éclaircissements, donc vous avez mon e-mail professionnel qui est affiché dans la première diapo. Donc, c'est nashi, n-a-c-h-i en minuscules, nashi.mourad, arrobas, univ, univ, comme université, donc univ, tiré de 6, au rond, un point de z. Et enfin, donc, je vous souhaite une parfaite réussite, et, m'challah, le prochain concours. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. Merci.